Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les combats max enfin dans pokémon go après l'arrivée du dinamax c'est l'occasion de s'en servir et on va voir comment ça fonctionne Avant de commencer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si mes vidéos te plaisent mais également d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu alors j'enregistre la vidéo on n'est pas encore 9000 abonnés sur la chaîne mais peut-être qu'on aura dépassé d'ici là donc soit et bien abonnez vous histoire de pouvoir m'aider à atteindre les 9000 ou sinon merci si jamais on a déjà passé le cap on va pouvoir du coup découvrir un petit peu tout ce qui nous attend alors déjà il y a eu des nouveautés du côté des études puisque l'appel de galard on a eu une nouvelle étape qui s'est déverrouillée voilà de visiter 10 sources d'énergie de faire tourner 25 pokéstop ou arène et il y avait une dernière étape c'était de marcher 5 km si je me trompe pas que j'ai validé ce matin puisqu'on a couru 23 km ce matin donc voilà on a on a eu l'occasion de pouvoir déjà valider cette étape mais je voulais pas faire le reste et on a également la troisième étape de 1 max de pokémon qui nous demande de remporter un combat dynamax de déverrouiller une capacité dynamax dynamax d'en remporter 3 pour des bnanana argenté plutôt pas mal pour les raids et puis d'attraper un pokémon max histoire de pouvoir avoir en récompense et bien un poignet dynamax ok plutôt pas mal pas mal de choses à aller chercher et bien ça va être l'occasion de pouvoir tester de suite puisque bon j'ai mes trois pokémons vous avez vu dans la vidéo précédente ils sont pas forcément très bon mais on va pouvoir alors je crois qu'il faut que je fasse mon équipe peut-être dans les combats j'ai cru voir qu'il y avait une mise à jour là dessus pour les sources d'énergie et bien on va l'appeler dynamax tout bêtement Voilà et on va y mettre nos pokémons qui sont dynamax et c'est pas compliqué et bien c'est tout simplement les trois pokémons que j'ai eu jusqu'à présent voilà on a l'équipe qui est prête et on a une source juste à côté qui est un mou mouton alors on a déjà eu du mouton mais je vais tester un petit peu de faire les cinq qui sont dispo puisqu'on a un mou mouton ron gourmand et les trois starters de la première g et on va voir un petit peu comment ça fonctionne puisque c'est mon premier tout simplement j'ai pas encore testé j'ai 1360 énergie je crois ou 1380 donc c'est l'occasion de pouvoir voir un petit peu tout ça et on va utiliser du coup de l'énergie pour affronter des pokémons puissants par logiquement puissants ok donc bas de puissants pokémons dynamax et gigamax pour avoir une chance de les attraper deuxième étape qu'est ce qu'il nous a annoncé oups ça m'a spoil enfin ça m'a décalé de suite je sais pas pourquoi je voulais switch sur l'écran d'avant voir un petit peu ce que ça nous disait mais à les boutons sont pas forcément opti bon moi je sais pas je sais pas si je peux revenir sur la page précédente si ça aille bas les boss de source d'énergie avant qu'ils n'abattent tous les pokémons de ton équipe ok comme pour le principe des raids ensuite attaque le boss pour remplir la jauge en haut de l'écran quand la jauge sera pleine tes pokémons dynamax seront ou se gigamax seront donc ça c'est pour la transformation on avait bien compris donc utilisable uniquement là dedans balaye pour récupérer de l'énergie et remplir ta jauge plus vite ok j'ai pas tout compris sur le balayage on va le voir en action et enfin lorsqu'ils sont dynamaxer ou gigamaxer tes pokémons peuvent utiliser des capacités spéciales donc c'est tout à fait ça c'est les les attaques particulières à chaque type et puis également la possibilité de faire plus de tanker un peu plus les dégâts ou également de régénérer des points de vie ok là dessus rien de bien compliqué c'est compris donc on va pouvoir combattre alors on est tout seul dessus ce premier moumouton et c'est parti histoire de pouvoir faire le combat donc on a l'avantage de pouvoir avoir un bouton pour démarrer tout seul au moins on n'aura pas eu besoin d'attendre comparé aux raids et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça nous donne puisque j'ai pas encore fait du tout donc je sais pas si ça se passe avec les pokémons que j'ai là ou pas on va voir et on va voir également comment ça fonctionne ça y est on est dans le vif du sujet on est dans le combat on a du coup un gros mouton d'inamax et nous on doit tout simplement attaquer alors est ce qu'il ya des attaques particulières est ce que a peut-être qu'on peut esquiver on peut peut-être esquiver je sais pas mais j'ai pas j'ai pas suivi comment ça fonctionnait ok t'esquive du coup tu remplis ta jauge ok j'ai compris Donc on balaye on balaye l'écran il n'y a rien de compliqué là dessus on utilise du coup notre plaquage voilà on va mettre des petites attaques ça nous permet de remplir la jauge bon ça n'a pas l'air très compliqué honnêtement il ya juste à pouvoir utiliser et puis jauge rechargée ça se dit d'inamax ça se fait tout seul je pensais qu'il y avait un petit bouton mais ça se fait tout seul plutôt plutôt sympa et donc cette fois ci on a notre magnifique pokémon qui a normal au max qu'on peut utiliser donc qui est une attaque assez puissante effectivement puisqu'avec deux attaques on va pouvoir tomber ce mouton donc le premier aura été rapide à faire voilà ça traîne pas on aura apporté déjà un des trois combats pour l'étude ça nous permet du coup de profiter est ce qu'on a des récompenses particulières donc bravo tu il manque un morceau du message je pense qu'il ya encore un problème sur la taille de la police on a des bonbons et des bonbons elle ok on a de l'xp on peut choisir un pokémon à placer pour gagner des bonbons et aider en combat et on peut le rappeler à tout moment on peut tester voir comment ça fonctionne on va mettre notre mouton qui est peut-être le moins bon aller ici voilà continuer donc on le place dedans ça va permettre normalement d'aider les autres personnes on récupère du coup de la frambie dorée du rappel des honore bol et on peut améliorer les récompenses avec des poké pièces bon ça je ne vais pas le faire puisque l'objectif c'est pas de dépenser des pièces pour ma part et on va pouvoir récupérer du coup un mou mouton qui est 373 pc qui est du coup un mou mouton dynamax alors est ce que ça rentre facilement ou est ce que c'est un petit peu galère on va voir ça de suite Il n'est pas rentré à la première ok donc on peut avoir des chances d'avoir des fuites on fait un super cette fois ci alors c'est un peu particulier parce que j'ai l'habitude de faire les excellents sur ce genre de pokémon quand ils sont pas dans leur version dynamax et en version dynamax le lancer beaucoup plus fort à faire et du coup c'est un peu perturbant alors le premier est capturé on a attrapé le pokémon max et on va pouvoir checker ses ivs et on est voilà aussi bon que ce qu'on a pu avoir dans les quêtes pour l'instant ça nous en fait un des nouveaux enfin un des nouveaux non puisque je l'avais déjà mais au moins un de combattu dans les combats max on va le laisser comme ça et puis on va aller essayer de trouver un autre pokémon alors je sais pas ce qu'on a à proximité on a un carapuce juste en face on va se rendre là bas au niveau du carapuce et puis on va refaire un des premiers starters de la première jeu allez on s'attaque à mon pokémon préféré bull bizarre dans sa version dynamax c'est parti on a tout ce qu'il nous faut on est prêt pour faire le combat de retour avec une fameuse équipe moumouton moumouton et un rond gourmand c'est parti le premier des starters voilà on va pouvoir en profiter direct est ce qu'on va avoir une bonne récompense parce qu'on peut avoir les shiny bien évidemment mais ce qui nous intéresserait à la limite ce serait des ivs en même si on a déjà ce qu'il faut en termes d'iv et sur les bulles bizarre au moins sur la version dynamax par défaut allez le combat est parti 3 secondes 2 secondes une seconde et on va pouvoir attaquer et donc du coup va falloir switch si j'ai bien compris on m'a dit dans le chat uniquement du côté où le où l'attaque en fait est envoyé donc on va voir ça de suite on doit esquiver par là bas donc ça doit être ça voilà on a chargé plus facilement en esquivant sur le côté voilà c'est pas trop compliqué seul problème est ce que mon mouton va résister on va juste essayer d'esquiver des choses je sais pas ça va fonctionner mais on va envoyer allez la jauge max je sais pas si on l'atteindra sur ce pokémon parce que le bull bizarre nous met quand même plutôt assez cher est-ce qu'on va être full et ben le le pokémon est mort voilà on attaque le deuxième qui se transforme cette fois ci le ron gourmand bon comme j'ai rechargé aucun des pokémon bien évidemment on fait avec les moyens du bord on va pouvoir utiliser trois fois normal au max avec notre deuxième poké et avec les trois attaques et bien ça va suffire tout simplement pour ce bulle bizarre et on va pouvoir également essayer de le capturer alors on a un peu spoil en me disant que c'était un peu plus compliqué de capturer les starters donc on va voir ça de suite ce qu'on a terminé le combat voilà un starter de fait alors les récompenses cette fois ci un super bonbon un rappel un bonbon elle bulle bizarre ok c'est le même principe que qu'auparavant on peut placer un pokémon dedans et bien on va placer toujours voilà le mouton c'est parti on continue on peut avoir du coup des récompenses que je ne vais une nouvelle fois pas améliorer parce qu'on a dix bol pour essayer le capturer et on a du coup un bulle bizarre qui est en version dynamax est ce qu'on va réussir à le toucher à bell excellent plus facile que le précédent on a fait l'excellente dessus et rentre du coup au premier lancé plutôt pas mal ok on récupère du coup notre bulle bizarre xl au passage et qui est 96% on aurait eu un iv plutôt correct sur mon meilleur sur mon pokémon préféré et donc du coup bulle bizarre 96% en première rencontre de dynamax donc ça fait plutôt plaisir on va laisser comme ça donc il a phytomax le nom de l'attaque pour les pokémon de type plantes je découvre un petit peu parce que c'est une fonctionnalité que je ne connais pas comme je ne joue pas sur les jeux consoles etc comme je n'ai pas la switch pour l'instant et bien on découvre un petit peu donc ce sera phytomax pour celui là et on va en profiter dans la foulée pour combattre juste derrière le carapuce et comme on a justement le bulle bizarre on va pouvoir faire plus de dégâts allez leur vedette est terminée on n'a pas eu de chani alors à quoi pendant leur vedette par contre on va pas en profiter pour faire les deux starters qu'il manque et juste derrière moi vous avez la tour de l'horloge donc voilà il ya une petite place sympa derrière si jamais vous voulez venir boire un coup quand vous venez sur nîmes il ya de quoi faire avec l'arène avec les pokéstop avec tout ce qu'il ya il ya quand même pas mal de pop et on va en profiter du coup pour faire nos nouveaux starters voilà nouveau starter dynamax puisqu'on a le carapuce cette fois ci alors on va mettre peut-être un autre dynamax je sais pas si j'en ai un autre peut-être pas si normalement je suis en avoir trois alors c'est juste que bah non peut-être plus peut-être que je les ai pas soigné c'est ça on va quitter on n'a pas soigné nos pokémon donc forcément il nous manque le mouton et le rond gourmand voilà autant le faire à fond histoire de pouvoir combattre tout est à tout est soigné et on va faire directement du coup le carapuce avec et bien on a bulle bizarre dedans donc ça va être plutôt pas mal voir un petit peu ce que ça va nous donner c'est parti on va pouvoir le le faire on est en solo dessus et on va pouvoir après dans la foulée enchaîné sur le salamèche qui est juste derrière moi comme ça on aura le carapuce pour le combattre allons-y gaiement voir un petit peu ce que ça va nous donner histoire de pouvoir inscrire les cinq les cinq du jour tant qu'à faire allez combat et on va essayer de monter vite fait la jauge histoire de pouvoir en profiter l'avantage c'est que c'est pas une jauge propre à chaque pokémon c'est une jauge globale donc au moins ça permet de pouvoir s'en servir même si notre premier pokémon est mort donc ça c'est plutôt sympa et on va esquiver vers le côté pour choper des charges supplémentaires voilà parfait allez on va pouvoir y aller est ce que ça va le tomber vite ou pas est ce qu'on va voir vite les jauges à récupérer allez on esquive sur le côté voilà on va être quasiment plein et notre pokémon va dynamaxer alors je sais pas si je pouvais le changer si c'est bon j'ai changé je voulais mettre bullbizarre en dynamax que je trouve beaucoup plus sympa et on va pouvoir du coup utiliser trois fois le phytomax ce qui va nous permettre de terminer assez facilement on l'a quasiment one shot voilà le carapuce au moins ça traîne pas et c'est nickel trois combats dynamax de remporté on va pouvoir du coup hop profiter de la récompense est ce qu'on va avoir un nil est plutôt sympa comme pour le bullbizarre c'est ce qu'on souhaite voilà on a eu du bonbon du bonbon elle qu'est ce qu'on va placer on va placer allez un nouveau moumouton on aura plus de mouton à disposition mais c'est pas grave on va récupérer la récompense sans améliorer encore une fois et on a du coup le carapuce 525 voilà je pensais être au centre pour l'excellent mais mais pas du tout j'étais un petit peu excentré par contre j'ai rentré à la première bolle donc ça c'est plutôt pas mal on va checker rapidement les IV de ce carapuce dynamax il n'est pas très très bon mais il va nous permettre de combattre juste dans la foulée derrière et bien le hop le salamèche c'est parti on combat on a ce qu'il nous faut dedans on va soigner vite fait encore une fois histoire d'être au max sur nos pokémon et c'est parti voilà on enchaîne on enchaîne tranquillement alors le timer à 15 secondes il aurait pu le descendre à 10 je pense histoire de pouvoir gagner un petit peu plus de temps sur le combat mais bon au moins on a déjà la possibilité de switch donc ça c'est plutôt cool et c'est parti c'est parti on va pouvoir en profiter pour terminer tranquillement le dernier des starters et après on va essayer de retrouver un rond gourmand et puis je vais refarmer encore quelques sources d'énergie l'objectif ça va être quoi ? de refaire du Bulbizarre histoire de cramer toutes nos énergies sur Bulbizarre parce que ça reste mon pokémon préféré et on restera du coup sur du Bulbizarre tout simplement voilà c'est ça je vais essayer d'aller chercher un shiny pourquoi pas ou un 100% dinamax sur mon starter préféré de tout le jeu même s'il y a des nouveaux starters qui arrivent régulièrement on me pose toujours la question et en fait ça reste toujours le préféré de mon côté alors on va mettre le carapuce voilà histoire de pouvoir prendre le pokémon le plus opti contre le salamèche c'est plutôt cool de pouvoir changer de pokémon au moment où ça nous propose le dinamax je trouve ça plutôt sympa voilà on aura terminé encore une nouvelle fois le combat alors il n'avait pas l'attaque de type O puisque du coup on a le normal au max donc il faudrait lui changer l'attaque chargée pour avoir le bon type d'attaque dessus on récupère du coup un bonbon un bonbon salamèche on va placer allez le rond gourmand je vais garder les starters de côté voilà on récupère du coup notre pokémon en défi bonus un salamèche 546 qui n'est pas shiny et on va voir un petit peu ce qui nous attend est-ce qu'il va rentrer également facilement ou pas alors le seul sur lequel j'ai réussi l'excellent et bien c'est simplement le bulle bizarre le reste j'ai un petit peu galéré ils ne sont pas forcément évidents à cliquer du moins à toucher mais voilà on a encore un XL et en termes d'IV bon c'est pas si vilain que ça on aurait pu avoir pire il a au moins 15 attaques à défaut il a au moins 15 attaques on va pouvoir du coup en profiter je ne sais pas combien j'ai d'énergie dispo mais on est à 600 donc normalement je dois pouvoir en récupérer ici sur cette source d'énergie voilà on a les 120 je peux encore récupérer avec 120 dessus non c'est pas là que je voulais je voulais récupérer ah pourquoi j'ai un ah mais c'est un switch les raids ont switch je n'avais pas vu les raids ont switch et bien on va pouvoir combattre du coup une nouvelle fois alors je suis à combien d'énergie je suis à 720 donc normalement je suis censé pouvoir encore stocker mais ça ne m'a pas permis de la récupérer sur la source puisqu'il y a un combat dessus donc c'est le problème c'est que quand il y a un combat on ne peut pas refile et bien on va se faire le coup le Ron Gourmand voilà puisque les Pokémon ont changé dessus on va pouvoir le récupérer bah c'est parti on va faire le Ron Gourmand je ne l'avais pas encore combattu Dynamax Ron Gourmand ah mais si en fait j'ai déjà battu non c'est que j'ai mis mon Ron Gourmand dedans ok je me disais il y a un raid Ron Gourmand mais non c'est moi ce que j'ai placé par contre ça ne me permet pas de récupérer les sources d'énergie est-ce que c'est normal puisque j'ai récupéré aucune des deux bon bah j'ai pas de source d'énergie dessus bah c'est pas grave on va essayer de retrouver du coup j'avais pas vu mais c'est ce que moi j'ai posé on va essayer de retrouver les prochains à combattre il me reste le Ron Gourmand à faire allez le dernier qu'on n'a pas encore combattu aujourd'hui le Ron Gourmand voilà le Ron Gourmand Dynamax qu'on va pouvoir faire une nouvelle fois c'est parti full team starter maintenant que les trois starters sont faits on va combattre direct allez est-ce que ça va bien se passer on va voir ça alors qu'on a trois personnes dedans qui nous aident voilà c'est ça le petit symbole à droite c'est le nombre de personnes qui nous aident donc on va pouvoir le faire normalement assez facilement du moins je l'espère c'est parti avec la full team de starter et on va voir ce que ça va nous donner pour ce dernier combat alors je vais continuer d'en faire un peu puisque l'objectif étant bien évidemment de pouvoir également terminer les particules que j'ai en stock je vais absolument tout cramer avant de rentrer aujourd'hui et puis comme ça on pourra faire le bilan de ce que j'ai pu capturer en termes d'iv sur mes Dynamax est-ce qu'on aura une bonne surprise et bien c'est déjà ok ça a été assez rapide on est déjà au max de la jauge je ne pensais pas je pensais que ça allait prendre un petit peu plus de temps et du coup on va pouvoir envoyer trois fois les Pyromax voilà et même que juste deux fois ça va suffire pour le terminer on n'était pas loin de l'avoir one shot allez le rond gourmand qui va être capturé bientôt qu'est-ce qu'on a comme récompense encore une fois dans ce combat 2B Frambi Doré ça ça m'arrange plutôt bien pour les copains le reste est un petit peu moins intéressant je ne sais pas si je vais remettre dedans si je vais remettre du Bull Bizarre comme non c'est mon 96 ah tant pis c'est pas grave je vais le mettre dedans c'est pas grave on va récupérer également du coup hop nos récompenses avec 2B Frambi Doré uniquement et puis on va pouvoir capturer du coup ce rond gourmand c'est un 125 on n'était pas sur l'excellent on n'était pas trop loin il faut lancer quasiment tout droit en fait j'ai l'impression que le lancer à effet fonctionne moins bien on va essayer de le faire un peu plus droit voir si jamais et voilà on a l'excellent il faut lancer beaucoup plus droit que sur les Pokémon de manière classique et ça rentre à la deuxième bol nickel on va checker rapidement les IV là dessus on n'était pas loin honnêtement 91% pour ce nouveau rond gourmand ça en fera un nombre de plus qui a des airbaves donc du coup il a Sinistromax par rapport à sa rapide par rapport à Morsure ok donc je découvre un petit peu le nom des attaques parce que c'est quelque chose que je ne connais pas de base donc l'attaque de type Ténèbre c'est Sinistromax une découverte en plus pour aujourd'hui et puis on va pouvoir je ne sais pas combien il me reste encore d'énergie mais aller peut-être en récupérer d'autres je suis à 770 donc on va pouvoir en récupérer encore et pouvoir pourquoi pas continuer tout simplement et bien les combats contre cette fois-ci Bulbizar généralement terminé toutes les études qu'on avait voilà appel de galard je vais récupérer les récompenses supplémentaires qu'on avait ici avec en récompense pour cette étude et bien un rond gourmand 402 PC voilà qui devrait rentrer assez facilement je l'espère dans la boîte non ça nous fait galérer un petit peu regardez si jamais après il est bon je ne sais plus du tout les IVs du rond gourmand dans les études donc du coup c'est la découverte si on peut dire allez hop on check et c'est 98 bon j'ai déjà mieux donc il va partir à la poubelle ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre de beau appel de galard 7 sur 19 on doit de nouveau attraper 88 gagner 800 8888 PX et gagner 8888 poussière d'étoile ok donc on a encore pas mal de pages à faire par contre on va pouvoir récupérer les récompenses d'un max de pokémon voilà il faut que je déverrouille une capacité max donc on va aller sur les dynamax ici sur normalement ce bull bizarre on va déverrouiller rapidement voilà le garde max sauf que je n'ai pas d'énergie et non on ne pourra pas on ne pourra pas parce que j'ai atteint la limite donc on est à 260 donc je ne pourrais pas déverrouiller il me restera juste du coup la dernière étape à faire sur l'étude alors hop je me plante sur les menus mais je ne pourrais pas avancer plus là-dessus puisque je ne peux pas déverrouiller une capacité max ce sera potentiellement pour demain de toute façon il n'y a pas grand chose de particulier à récupérer il n'y a pas de pokémon en surprise donc tu as tranquillement la partie là de mon côté et puis voilà test terminé du coup des combats max puisque j'ai déjà quand même réussi à faire quelques pokémons d'inamax je me suis dit on va essayer sur les deux jours voir un petit peu ce que ça nous donne ce qui fait qu'au total j'en ai quelques-uns j'en ai 15 alors ce que je vais faire c'est que d'ailleurs je vais rappeler tous mes pokémons qui étaient posés dans différentes sources puisque je les avais mis voir si je peux avoir des bonbons des choses comme ça mais ça ne donne pas énormément sur ce que j'ai pu avoir il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des combats en tout cas sur la ville de Nîmes sur les lieux où je les ai posés pourtant dans le centre-ville et du coup ça ne donne pas énormément de ressources pour ma part et je me suis dit allez c'est pas grave on va les rappeler histoire de pouvoir checker tous les IV puisque je crois que j'ai plus d'enlever j'ai plus rien de poser ouais c'est ça il y en avait qui était déjà rentré tout seul et le reste que je viens de récupérer et ça n'a pas donné énormément de ressources pas énormément de bonbons zéro bonbons parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats simplement de fait dessus bon on va checker du coup nos IV le meilleur qui reste bien évidemment le Biblisa 96 et après le reste je ne suis pas certain d'avoir eu énormément de bons IV sur les combats voilà le meilleur salamèche et le seul salamèche que j'ai fait c'est celui-là pour les carapuces bon là et après si on regarde sur les autres on a un rond gourmand et 91 celui-là qui était également 91 et puis sur les moutons c'est beaucoup moins bon donc on n'a pas eu d'IV exceptionnel en dehors du Biblisa mais au moins on en a fait quelques-uns parce que ça fait 15 en dehors des 3 données en quête et donc 12 combats max défectués qui ont donné quand même quelques récompenses donc voilà là-dessus ça fait plutôt plaisir alors si je dois faire un petit peu un bilan de mon expérience des combats max et bien les combats en soi sont plutôt sympas les nouveaux points d'intérêt etc il n'y a rien de plus à dire que ce que j'avais dit auparavant ça reste quelque chose de plutôt sympa un ajout plutôt cool qui permet de pouvoir un petit peu plus dynamiser la map même si encore une fois il y a encore ce problème de points d'apparition de Pokémon pile au pied des nouveaux des nouveaux POI et parfois quand tu utilises un encens un encens quotidien et bien tu ne peux pas cliquer sur ton Pokémon alors ça c'est un problème qu'on a de manière générale avec les Pokéstop les arènes qu'on avait déjà avec les Team Groquette etc où parfois tu veux cliquer sur ton Pokémon et tu ne peux pas l'avoir et ça rajoute un petit peu donc ça c'est un petit peu le seul problème je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une petite barrière de sécurité au pied des Pokéstop au pied des arènes qui permet de pouvoir cliquer sur les Pokémon sans être un petit peu gêné mais en dehors de ça ça dynamise un petit peu la map et c'est plutôt cool au niveau des combats plutôt sympa également le côté j'ai mon Pokémon je charge la barre d'énergie ou autre plutôt sympa très facile à faire on ne va pas se mentir donc là où pas mal de personnes enfin pas mal où certains me disaient oui mais tu te rends compte si on pouvait utiliser déjà nos Pokémon level 50 on pourrait les one shot et bien on peut déjà les one shot en fait on peut déjà les one shot sans avoir à utiliser de Pokémon rechargé donc je ne vois pas la différence entre pourquoi on ne pourrait pas utiliser les anciens et les nouveaux puisque dans tous les cas ça soit une shot avec un seul Pokémon de niveau 15 donc pourquoi nous bloquer sur les anciens Pokémon je ne comprends pas après la limite d'énergie quand même c'est quand même très compliqué puisque si on veut dans la journée soit faire des combats soit déverrouiller des capacités ou des choses comme ça on est très vite limité puisque 800 récupérer par jour 1000 au maximum ça veut dire 4 combats max au plus dans la journée pour des combats max de niveau 1 et si jamais on veut mettre un Pokémon au max comme il faut au niveau des attaques il nous faut ici 1400 ici 1800 et ici 1800 on est à 5000 5000 particules ce qui veut dire que pendant quasiment une semaine tu vas fermer tes particules et soit tu te concentres sur j'améliore mon Pokémon soit je fais des combats donc ça fait un peu limite en termes de quantité d'énergie de particules à mon sens puisque tu es très vite limité soit tu fais des combats soit tu améliores et tu te retrouves à un gros moment où tu ne fais rien donc c'est un petit peu spécial là-dessus mais bon c'est quelque chose qui peut-être sera remodifié à terme mais comme on a dans la boutique et bien maintenant la possibilité d'acheter des lots de particules je ne suis pas certain que la limite soit augmentée à mes yeux donc voilà après on va revenir sur le côté Dynamax en soi je reste convaincu à mes yeux que si on voulait améliorer encore le système il faudrait faire quelque chose de façon à pouvoir transformer nos anciens Pokémon en Pokémon Dynamax à mes yeux ça reste quand même quelque chose qui est important pourquoi ne pas pouvoir utiliser nos anciens Shiny nos anciens Pokémon là-dedans alors ça peut me dire ça permet de donner un nouveau souffle au jeu de recollectionner de recommencer etc on n'a pas forcément tous envie de recommencer il ne faut pas se mentir surtout d'un point de vue stockage les anciens et les gros joueurs ont beaucoup de collections qui font beaucoup d'événements sur place qui font beaucoup de raids etc on est très souvent à la limite de stockage et de devoir rajouter une nouvelle fois des exemplaires de Pokémon cette fois-ci dans la version Dynamax ça commence à faire beaucoup donc quand on compte entre les Pokémon qu'on a fait déjà pour les raids les obscurs les purifiés les chanceux les Shiny les costumes là on rajoute cette fois-ci les Dynamax ça commence à faire beaucoup sans avoir une place de stockage assez importante donc c'est un gros problème et à mes yeux le fait de pouvoir avoir un objet quelque chose qui permettrait de transformer nos anciens Pokémon en Pokémon Dynamax en disant il faut faire tant de combats Max contre un Bull Bizarre pour avoir l'objet plus je sais pas des gemmes je sais pas ce que ça pourrait être mais en gros voilà tu veux transformer ton Bull Bizarre en Bull Bizarre Dynamax il te faut un objet particulier il faut que tu fasses 20 fois un combat Dynamax ça permettrait de faire donner un attrait je pense à mes yeux à la fonctionnalité parce que là dans l'état actuel je vais pas forcément m'en servir en fait puisque j'ai pas d'intérêt à aller chasser de nouveau tous les Pokémon dans leur version 100% juste pour le Dynamax en tout cas moi c'est mon avis et ça me passionnerait plus si je devais juste farmer les objets pour les améliorer après voilà c'est mon avis dans tous les cas il y a également pas de personnes qui me disaient oui mais ça remet tout le monde sur un pied d'égalité alors pas vraiment pas vraiment on n'est pas remis sur un pied d'égalité parce que si demain je tombe à 100% Bull Bizarre dans les Dynamax et bien l'avantage que je vais avoir par rapport à quelqu'un qui démarre le jeu alors quelqu'un qui démarre le jeu déjà n'aura pas forcément la poussière n'aura pas forcément les bonbons encore moins les bonbons L mais demain là je drop un Dynamax 100% et bien en un clic je le mets déjà au niveau max et puis en dehors des particules ben c'est la même chose pour les bonbons ici et les bonbons L j'ai déjà tout également donc en fait si je drop un bon Pokémon demain rien ne m'empêche d'avoir une team de 3 Pokémon déjà niveau 50 déjà quasiment tout au max donc ça ne remet pas forcément sur un pied d'égalité puisque dans tous les cas si on est ancien joueur on est déjà avantagé de par les bonbons qu'on a pu accumuler donc ça permettrait je pense peut-être plus aux personnes qui jouent moins qui ont très peu de Pokémon rechargés ou très peu de bonbons de pouvoir profiter de leurs anciens Pokémon en les transformant en Pokémon déjà Dynamax et à mes yeux ce serait un avantage même pour les personnes qui jouent moins que pour les personnes qui jouent beaucoup puisque tu regardes un petit peu sur mes Pokémon par numéro on prend les starters j'ai de quoi faire sans problème de la recharge on prend également du côté de Salamèche je peux également faire sans problème de la recharge et si on prend également d'un point de vue Carapuce j'ai également de quoi faire parce que je joue beaucoup j'ai fait tous les événements etc donc en gros j'ai cet avantage d'avoir le stock de bonbons alors la poussière un peu moins comme je l'ai rechargé enfin pas mal de Pokémon avec les 20 millions mais voilà je reste convaincu que ce serait un plus si on pouvait utiliser les anciens mais mettre une mécanique qui effectivement un petit peu comme les méga où on doit aller farmer l'énergie etc en utilisant les anciens Pokémon je reste convaincu que si on avait également cette mécanique de devoir faire des combats max de façon à pouvoir transformer un Pokémon et il faudrait le faire pour faire un Bulbizarre pour faire un Herbizarre pour faire un Florizarre donc ça te permettrait d'aller chercher pas mal de ressources pour tous les transformer à mes yeux ce serait un petit peu plus dynamique et ça permettrait déjà d'économiser de la place de stockage et puis également de pouvoir ajouter un côté où je peux déjà évoluer mon sang je peux déjà le faire avec mon Shiny avec mon Shundo et pas laisser de côté les Pokémon et pas recréer une nouvelle collection à mes yeux qui est un petit peu inutile mais dans l'ensemble c'est mitigé le principe des combats est sympa si je dois faire un petit bilan le principe des combats est sympa même si on a une limite trop faible en énergie mais pourquoi ? parce que l'objectif c'est d'aller chercher du pognon de pouvoir faire de la vente de particules et puis le côté négatif c'est ce côté Dynamax où c'est utilisable que dans les combats max donc la fonctionnalité ne sert que dans les combats max mais pourquoi limiter au nouveau Pokémon qu'on va chercher c'est un petit peu moi le bémol donc je suis mitigé dessus je ne vais pas le dire c'est tout bien c'est tout mal à mes yeux ça mériterait une petite mise à jour histoire de permettre de pouvoir profiler de tous les Pokémon qu'on a déjà pu accumuler mais sinon dans l'ensemble ça reste quelque chose que je ne vais pas farmer je ne vais pas vous mentir je ne vais pas en faire plus que ce que j'ai fait là je vais en faire juste une histoire de l'inscrire au Pokédex puisqu'on risque d'avoir à terme je vais juste prendre avant le Bargantua puisque je cherche toujours les bonbons L mais ça mériterait à terme de pouvoir avoir une petite correction mise à jour dessus qui permettrait pourquoi pas de rendre le truc un peu plus attrayant pour tout le monde peut-être puisque alors dans les dans les retours que j'en ai eu sur mon live hier et de par les commentaires que j'ai eu également en discutant avec les gens et avec les messages sur Discord on va dire 70-80% des joueurs ne vont pas trop utiliser la mécanique parce qu'ils la trouvent actuellement le fait de ne pas pouvoir utiliser d'anciens c'est pas cool 10% ne savent pas trop et le reste est plutôt enthousiasmante mais donc à voir est-ce que ça va donner plus d'envie à certains de jouer encore dites-moi d'ailleurs si ça vous motive plus à jouer ou si au contraire vous utilisez encore quelque chose qui prend du temps qui fait que je ne peux pas utiliser ce que j'avais déjà dites-moi dans les commentaires c'est un petit peu le lieu de débat également et voilà en tout cas le ressenti là-dessus mon bilan perso de cette fonctionnalité donc voilà on va se mettre à la consomme dans la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu à laisser bien évidemment un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501